Générique Le Premier ministre haïtien, Laurent Lamotte, qui a laissé Port-au-Prince hier dimanche, interviendra le jeudi 26 à la Tribune des Nations Unies à New York dans le cadre des travaux de la 68e session ordinaire de l'Assemblée Générale du 22 au 26 septembre. Accompagné du ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, le chef du gouvernement prendra part à plusieurs réunions de haut niveau sur les réalisations des objectifs du millénaire pour le développement et le désarmement nucléaire. Au cours de son séjour, M. Lamotte participera à de nombreuses rencontres bilatérales afin de renforcer la coopération avec des États du Sud. Des réunions avec les officiels du Singapour, de l'Équateur, de la Nouvelle-Zélande et de Cuba sont envisagées. M. Lamotte signera plusieurs conventions et traités relatifs au commerce international, à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles, ainsi que sur le commerce des armes. Il devra également paraffer la Convention contre la torture, la Convention sur les substances psychotropes, la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, la Convention pour la répression des actes terroristes à l'explosif et la Convention sur la protection physique des matières fissiles. L'adhésion à ces instruments internationaux de lutte antiterroriste s'inscrit dans le cadre des discussions de la 68e Assemblée Générale de l'ONU sur le désarmement et le terrorisme nucléaire. «Principalement, c'est le message que m'a fait passer depuis longtemps que c'est important que la communauté internationale accompagne à Haïti et c'est important pour qu'on re-être engagé, pour qu'on ne pas démobilisé, parce que tout le progrès fait jusqu'à présent en Haïti est fait avec la solidarité internationale. Donc c'est important pour qu'on re-être engagé vers l'objectif millénaire. Donc l'objectif millénaire, nous allons faire un résumé de côté de l'ouye avec l'objectif de l'ouye et nous allons discuter de ce qui est la prochaine étape. C'est-à-dire qu'en termes de lutte contre la pauvreté extrême et pour atteindre l'objectif de l'ouye, côté de l'ouye et côté de l'ouye, globalement, c'est ça qui prend les structures et les messages. Nous allons parler avec tout le partenaire pour qu'on re-être engagé en Haïti, pour qu'on re-être mobilisé, parce que pour nous consolider les relations avec nous, pour nous consolider sa yapote par Haïti, parce que nous ne pouvons pas finir dans tout tout ça et puis pour gagner un sort de désagagement. Donc ça que nous voulons, c'est que l'angagement est rété et pour que les projets nous nous additionner, pour nous faire plus de projets, pour nous faire continuer de développer le pays. Parce que nous avons fait un pays qui est très malade, le pays nous avons une situation catastrophique et nous avons fait de notre mieux chaque jour, chaque temps, chaque minute, pour nous capables de continuer et de faire le pays avance. Dans tout processus politique, dans n'importe qui pays, où il y a besoin de dialogue, où il y a besoin de communiquer, où il y a besoin d'entendre un lot. Et ceci avec un désintéressement personnel, parce que pour qu'il y a besoin de tout problème, c'est que quelque chose de problème, il y a besoin de l'enfant qui mette un intérêt pays ou d'abord, avant d'un intérêt de clan ou de parti ou d'un intérêt politique. Donc, c'est pour ça que le président commence un dialogue avec différents partis de l'opposition, avec différents groupes, pour pouvoir arriver justement, pouvoir arriver dans un passage. Mais, c'est qu'il y a aujourd'hui, l'OA li dans le Sénat de la République, l'OA Electoral là dans le Sénat de la République, et sans l'OA Electoral là, il est très difficile pour passer, vers un calendrier et vers un date spécifique de l'élection. Donc, c'est Naptain que l'OA sa a sorti dans le Sénat pour que nous sommes capables à aller vers l'élection, qui, j'aime dire, tout le temps, qui est incontournable, qui est pour faire le plus vite possible pour nous capables à continuer à concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que ça, c'est le travail pour la majorité des Haitiens qui vivent dans la misère, qui vivent dans la gangue, et qui ont pu l'expectative de l'élection. Que ce soit leader exécutif, que ce soit leader dans le Parlement, que ce soit leader dans le secteur privé, quel que soit, toutes les deux qui sont en Haïti, la population, l'apportent de nous. Une délégation des vestisseurs guadeloupéens effectue actuellement une visite de prospection en Haïti. Elle a été reçue ce lundi par la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, chargée de faire le pont entre ses chefs d'entreprise et les entrepreneurs haïtiens. Il s'agit essentiellement d'investisseurs étrangers évoluant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Suivez tour à tour les explications du vice-président de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, Hervé Fuertes, et celle de Geoffrey Mercier, membre de la délégation guadeloupéenne. En général, les entreprises haïtiennes sont disposées à collaborer avec des entreprises étrangères pour participer dans les projets, les programmes de développement de ce pays. Au contraire, je m'avance à dire que plusieurs entreprises haïtiennes seraient particulièrement intéressées à participer dans ce genre de travaux. Ça rentre dans les codes de la mission de la Chambre franco-haïtienne, de faciliter les relations entre les entreprises françaises haïtiennes pour collaborer dans la réalisation des projets. Donc on est neuf entreprises, neuf entreprises qui sont spécialisées dans des domaines tous particuliers, qui vont du génie électrique jusqu'à l'assainissement, bureau d'études, bureau de contrôle, mais tous centrés autour du thème de l'eau et de l'assainissement. Il nous a semblé essentiel de prévoir d'ouvrir un bureau très rapidement sur place et d'avoir à demeure une personne qui représentera ce groupement. Donc ces trois jours vont nous permettre également de prendre contact avec un certain nombre de personnes de façon à mettre ce bureau en place. On souhaite également arriver à capter des projets qui soient le plus concret possible, de façon à s'inscrire dans un développement qui soit à la fois celui d'un pays, mais aussi celui d'une ville ou d'une région ou même d'un quartier, de façon à montrer effectivement notre expertise rapidement et de façon très concrète. Et une dernière chose, je souhaite rappeler que ce projet est soutenu par la région de Guadeloupe. Donc nous sommes effectivement un groupe d'entreprises privées, mais la région de Guadeloupe est extrêmement intéressée et extrêmement dynamique pour qu'effectivement la région de Guadeloupe puisse s'inscrire dans le développement d'Haïti avec toutes les compétences qu'on représente. La tuberculose est aujourd'hui en grande partie sous contrôle, selon le coordonnateur national de la lutte contre cette maladie. Le docteur Willy Moroz indique que le ministère de la Santé publique et de la Population, le MSPP, a pris des dispositions afin de faciliter son dépistage sur tout le territoire. Cependant, la situation du département de l'Ouest demeure très inquiétante, selon les statistiques. Le programme national de tuberculose c'est un programme national, c'est un programme du ministère de la Santé et avec un réglement national. Il y a 256 sites de prise en charge au niveau des 10 départements sanitaires et le ministère mette accent sur la gratuité des soins. Ça veut dire que pas de mon client il y a 5 ans pour payer ni pour diagnostic ou ni pour traiter parce que quand on met des médicaments on mette là pour eux, on met des médicaments infirmières pour traiter eux et qu'à travers la formation on a pris sa terre. Jodhia c'est pour des médicaments infirmières frais et moulus mais éventuellement c'est pour des professionnels en cours d'emploi et des secteurs privés et publics maintenant pour bagages pour eux prendre en charge et les malades maintenant le fait que ils sont mieux formés ils ont plus de capacités pour diagnostiquer parce que comment on peut diagnostiquer ? Il faut qu'ils formés sous pas formés ou passer à côté quantité pour dépister. Les gens plus touchés évidemment et c'est le département de l'Ouest et le département de l'Ouest qui a environ un tiers malade et qui garde une aussi à l'échelle nationale pour qui ça ? Parce que ces départements qui ont plus de monde deuxièmement ces départements cotés et les facteurs de risque sont plus élevés et qu'ensuite par rapport au type de malade que vous avez des gens qui partent d'un point à l'autre la mobilité des gens et que par rapport aux facteurs de risque qui sont plus importants et les facteurs de risque c'est la promiscuité c'est-à-dire qu'on compte dans toute métropole et les métropoles du monde sont sous-chargées par rapport à des gens qui viennent chercher du travail maintenant puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent chercher du travail maintenant il y a un problème qu'on appelle la promiscuité le risque est de beaucoup plus élevé pour contacter le problème le vice-consul des Etats-Unis en Haïti David Boxer dénonce la présence de racketteurs non loin de l'ambassade américaine ces escrocs sont spécialisés dans la vente de faux documents aux demandeurs de visa il affirme que les autorités américaines ne sont pas en mesure de stopper leur activité puisqu'ils agissent en dehors de leur juridiction l'ambassade américaine n'est pas fait rien dehors des propriétés l'ambassade américaine donc il y a un monde qui est juste à côté de l'ambassade américaine mais non pas dans le propriétaire américaine nous ne sommes pas fait rien mais nous travaillons avec PNH et aussi nous venons ici pour parler des problèmes de fraude et encourager les gens à utiliser l'archive nationale ou le Sud-Express ou les transferts pour gagner de bons documents les gens qui baissent nos documents fort ne sont pas capables d'utiliser les documents ça donc en général si les gens baissent nos documents fort nous devons parler plus pour déterminer par exemple si il y a un lien fort ici en Haïti ou si ils ont demandé pour visa à l'immigrant nous avons besoin d'utiliser l'autre mesure pour déterminer si le document c'est bon ou non donc nous avons une équipe qui fait l'investigation mais aussi nous utilisons l'autre mesure comme examen ADN on nous demande pour un nouveau document tout le monde a besoin de comprendre que le Conseil américain a besoin selon le droit américain assumer que le monde demande pour visa touristique pour immigrer et rester aux Etats-Unis ça c'est le droit américain dit donc tout le monde a besoin de venir avec l'assumption qu'il n'y a pas de qualifier pour visa à cause de ça donc c'est la responsabilité pour convaincre l'américain qu'il n'y a pas de qualifier pour visa Toutes les dispositions sont déjà prises en vue de passer au nouveau support sécuritaire le 1er octobre prochain c'est ce qu'a fait savoir le directeur général des archives nationales Wilfried Bertrand Lors d'une interview accordée à Radio Télé Métropole ce lundi M. Bertrand a rappelé que cette mesure vise à combattre la corruption qui gangrène le pays il invite ainsi la population à ne pas se laisser tromper et ceux qui ont fait des demandes d'anciens extraits sont priés de venir les réclamer avant le 1er octobre Au bureau central des archives nationales Adelma 75 les préparatifs vont bon train pour livrer les derniers extraits d'archives sur l'ancien support avant de passer au nouveau plus sécuritaire Le 30 septembre est la date limite accordée aux demandeurs pour venir réclamer les documents commandés Mais attention à partir du 1er octobre l'ancien format ne sera plus en circulation Les archives nationales livreront uniquement des extraits sur le nouveau support sécuritaire Wilfried Bertrand est le directeur général des archives nationales Entre temps les archives nationales sont vigilantes avec ce nouveau format plus moyen pour les fraudeurs et les faussaires de tromper personne Wilfried Bertrand en profite pour attirer l'attention des citoyens sur la conception de ce document qui sera mis en circulation dans quelques jours L'ancien format avec l'hologramme peut être toujours utilisé dans d'autres occasions mais pour avoir un passeport le nouveau support sécuritaire est obligatoire insiste M. Bertrand Pour le moment, seuls les extraits d'archives seront présentés sur le nouveau support pour les autres documents tels que les actes de naissance ou de mariage il faudra encore attendre un peu pour être fixé pour le moment, seuls les extraits d'archives